Salut les gars ! Petit whip d'un add-on que j'ai fait par rapport au workflow de WS11E2 de Penfinity. Le but c'est de sélectionner des edges et de faire une découpe dynamique non destructif de son modèle. En gros, nos edges sélectionnés vont nous donner ce résultat-ci. Premier add-on sur PyCharm, je suis plutôt content. Le soft est vraiment bien et on connaissait ça avec Jerem mais il y a Stylo qui nous a dit essayez, essayez, il nous a montré et on s'est dit c'est génial et donc on a fait ça et moi c'est mon premier add-on avec. On peut le voir, il est super simple, c'est juste une classe et avec un panel etc. Je l'ai appelé Dynamic Line, c'est quelque chose de vraiment tout court. Donc quand on a un objet sélectionné, vous voyez ici, on va cliquer, ça va nous passer en Edit Mode, ça va nous dire de sélectionner quelques edges. Donc je vais sélectionner quelques edges, voilà, comme ceci. Et donc je vais recliquer sur Dynamic Line et ça va tout de suite me donner ce résultat-ci. Donc là si les traits sont très gros c'est parce que j'utilise une commande qui relance l'add-on etc, mais ça on s'en fout. Et donc, quand on a ce truc-là, on peut passer en Objet Mode si on veut. Ensuite on a des options, on peut changer la taille de l'espacement. Je peux changer tout de suite un petit peu l'angle, vous voyez, histoire d'avoir quelque chose de différent. Je vais mettre une valeur ici de 0,05 mm, histoire de coller à mon modèle. Je peux jouer avec le Solidify, donc là je peux le faire extérieur comme intérieur. Donc si je fais ceci, vous voyez, ça nous a découpé le mesh et c'est plutôt sympa. Je peux jouer avec le Wiz, ici, de mon second Bevel. Je peux jouer avec le nombre de segments. Vous voyez, on peut vraiment faire des trucs plutôt sympathiques. Hop, tout simplement. Voilà. Je peux jouer avec le profil. Donc par exemple, si mon Wiz, il est trop... Hop, là. Voilà. Je peux avoir ce type de résultat-ci. Ou je peux avoir un truc comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, c'est plutôt sympathique. Donc on peut cacher Solidify, on peut cacher le second Bevel, etc. J'ai rien mis par rapport au Subsurf, parce qu'en fonction de ce que vous allez faire, moi, je change tout le temps de Subsurf. Voilà. Donc, truc tout con. Comme sur mes autres add-ons, il y a plusieurs options. Donc, Objet Mode, Control, c'est pour tout supprimer. Donc si je fais Control, pouf, j'ai tout supprimé. Et d'ailleurs, j'ai changé un petit peu tout ça. Donc... Voilà. Hop, là. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Si je suis en Edit Mode, si je sélectionne ça, je clique, ça va m'ajouter. Vous voyez ? Comme ceci. Control, ça va supprimer. Donc, c'est franchement aussi simple que ça. Je sélectionne ça, 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 j'ajoute. Et voilà. C'est... C'est cool. Après, c'est une technique qui a l'avantage d'être... Comment dire ? Non destructive. Mais l'inconvénient, c'est que ça fonctionne avec des Vertex Group. Donc, vous voyez, j'ai plein de modifiers, etc. Et j'ai des Vertex Group. Et quand on va, par exemple, vous voyez, je vais sélectionner ceux-là. Et je vais faire un Control. Eh bien, ça va péter un petit peu le tout. Parce que c'est des Vertex Group. Et que quand on sélectionne un Edge, eh bien, le Vertex de l'autre côté, eh bien, il va prendre le pas, etc. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment un truc chiant sur Blender. Et c'est quelque chose qui casse un petit peu le plaisir. Parce que quand vous allez éditer votre modèle, eh bien, ça va péter le truc, quoi. Genre, si je fais, par exemple, vous voyez, ceci et cela. Clac. Là, heureusement, ça a fonctionné. Mais quand on a... Je l'ai fait tout à l'heure avec un truc un petit peu différent. Ça m'a un petit peu fait péter les Vertex Group. Euh... Je vais me foutre. Dans la suite, là. Clac. 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 Non, là, ça va marcher. Bref. C'est quand je veux montrer quand ça marche pas que ça fonctionne. Et quand je fais l'inverse, ça marche pas. Je me jure. Donc, voilà. Donc, en gros, si on fait un... Comment dire ? Un booléen, par exemple. Eh bien, ça va péter le truc, etc. Si, par exemple, je supprime celui-ci, vous voyez, ça va logiquement péter le truc. C'est tout à fait normal. Là, je vais faire un connect. Et comme celui-ci, il avait une... Enfin, il était sur un Vertex Group et celui-ci aussi, sur le même. Eh bien, là, ça a fonctionné, quoi. Mais bizarrement, tout à l'heure, quand j'ai édité mon Mush, ça a un petit peu tout pété. Donc là, au final, ça a marché. Voilà. Donc, euh... Les Vertex Group, c'est vraiment la... Pour moi, c'est la merde. Parce que ça nous empêche de faire plein de choses. Il faudrait les Edge Group, comme Jerem a fait, mais c'est pas encore pris en compte par Blender. Et voilà, quoi. Donc, quand on fait des booléens, si on fait un booléen sur une partie, eh bien, ça va tout nous péter. Donc, comme ceci. Clac. Si je fais un booléen et que je l'applique, je fais A, pouf. Vous voyez, ça m'a tout pété, quoi. Hop. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment con. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire plus. Vous voyez, c'est... Après, bon, c'est les bébelles, etc., qui font que ça fait ce résultat-ci, mais... C'est pas une technique qui va être utilisable avec des booléens. Ce qui est vraiment dommage, quoi. Parce qu'au final, c'est bien pratique. Mais là, on peut le voir, ça pète tout, là. Hop. Voilà. Donc, c'est une technique... Honnêtement, je sais pas quand je vais l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser quand même. Ça dépendra de ce que je vais faire. Pour dessiner avant de faire les choses, etc., quoi. Mais c'est... Enfin, voilà. C'est sympa. Là, le but pour moi, c'était vraiment de me faire plaisir avec le code. D'essayer d'aller un peu plus loin. De voir la vitesse à laquelle je pouvais faire le truc sans trop me prendre les choux. Au final, ça a été assez simple de faire ça. Il fallait jouer avec les Vertex Groups. Il fallait jouer avec les modifieurs. Je leur ai donné un nom. J'ai tout fermé directement. Et vous voyez, si je fais ça, si je sélectionne un truc... Pouf ! Ça va me refaire le truc nickel avec les Vertex Groups. Si je supprime les Vertex Groups... Enfin, mon élément, ça me supprime aussi les Vertex Groups. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc c'était vraiment plus pour la recherche de... Enfin, pour le challenge de création de code. Pour apprendre, etc. Que l'utilisation. Personnellement, je ne pense pas en avoir plus besoin que ça. De cette technique. Mais c'est bien à avoir. Et c'est plutôt pratique. Je peux juste essayer un dernier truc. Juste pour vous montrer par rapport à Speedflow. Imaginons, nous avons ça. Je vais, pourquoi pas, dupliquer notre élément. Je vais faire G. Je vais faire un petit Scale. Je vais déplacer ici. Je vais sélectionner ça. Je vais faire G, comme ceci. Voilà. Ici, je vais ajouter un Bevel. Voilà. Et je vais, tout simplement, passer en Objet Mode. Hop. J'ai sélectionné ça. Je vais faire un bollet. Et là, je vais cliquer sur la touche W. Vous voyez, W, c'est Projection Cut. Et ça nous donne ça. Donc si je fais ça, vous voyez, ça nous a créé une ligne. Donc à partir de là, on va voir ce que ça va nous donner de faire notre dynamique machin. Et ça nous donne ce résultat-ci. Donc je peux enlever le subsurf, si j'en veux pas pour le moment. Donc je peux jouer avec, je vais remettre 0.5. Comme ceci, voilà. Et on a ce résultat-ci, quoi. Après, avec le Bevel, peut-être qu'il faudrait jouer avec le Loop Slide. Donc c'est pas sur celui-ci, ce serait sur ce Bevel. Hop. Vous voyez, en fonction de ce que vous allez faire, vous pouvez jouer avec les clamps. Je peux ajouter des subdivisions. Mais après, c'est le Bevel de Blender qui est pas terrible sur certaines parties, quoi. Mais sinon, ça fonctionne, quoi. La technique fonctionne, tout simplement, quoi. Et donc, comme c'est éditable, eh bien, j'ai juste à faire G. Vous voyez. Pouf. Je peux faire un Scale. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Après, si j'édite, je vais me mettre en vue de côté. Et je vais faire un Clac. Avec... Comme ceci. C. Clac. 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 Et Enter. Et là, on voit que le Bevel nous a un petit peu pété la gueule. Donc, vous voyez, c'est le genre de... Comment dire ? De l'imitation des Vertex Group qui sont assez chiantes, quoi. Et si je voulais juste faire ceci, là, ça marcherait. Oui. Il faut travailler le truc pour vraiment avoir... Pour vraiment avoir ce qu'on veut, quoi. Voilà. Je peux jouer avec le Profile, là. Histoire d'avoir un truc comme ceci. Je peux jouer avec le With. Clac. Hop. Y'en a trois. Je peux jouer avec le Nombre de Subdivisions, pour mettre un petit truc un petit peu plus... Hop. Je peux jouer avec le Solidify. Hop. Là, si je le mets un petit peu dans l'autre sens... Ça marche un petit peu mieux, ce sens-là. Parf. Vous voyez le principe. C'est... Ça peut être pratique. Ça peut être sympa. On peut aussi faire la même chose avec... Avec un Boléen, aussi. Mais... Bref. C'était pour vous montrer la technique et vous montrer le petit... Le petit Tadam que j'ai fait rapidement et qui est plutôt sympa. Enfin, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne notre ami Penfinity. Il a vraiment peu de vues. Alors que le mec est vraiment bon. Donc, je vous conseille fortement de regarder sa chaîne. Il nous montre plein de... Plein de petits tutos pratiques, sympas. Vous voyez. Il a vraiment pas assez de vues, le gars. Donc, abonnez-vous. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine.